Tout de suite, le journal de Radio-Canada. Ici Céline Galippo, bienvenue aux téléspectateurs de TV5 Monde. Nous commençons ce soir en Syrie, où pour une rare fois, nous pouvons mettre un visage sur cette résistance dont on vous parle depuis des mois. Aujourd'hui encore, les rebelles ont essuyé les feux nourris des forces syriennes, des violences qui ont fait près de 60 morts, notamment dans la banlieue de Damas, qui a été le théâtre d'attaque parmi les plus violentes en plus d'un an. Par ailleurs, quelques 2800 réfugiés syriens sont entrés en Turquie ces dernières 24 heures. Cela porte à plus de 22 000 le nombre de Syriens qui ont trouvé refuge dans le pays voisin. Mesdames et Messieurs, bonsoir. On le voit, les rebelles syriens ne lâchent pas prise malgré l'intensification des assauts du régime, malgré aussi leurs moyens très limités. Mon collègue Luc Chartrand a pu se rendre dans le nord de la Syrie, où il a rencontré des rebelles de l'armée libre. Voici ce qui nous a fait parvenir.